Bonjour tout le monde, aujourd'hui pour mon oral de secondaire 5, j'ai choisi de vous parler d'un sujet d'actualité qui pose problème de nos jours, c'est-à-dire comment faire la différence entre un fait et une fake news. Donc, pour aborder ce sujet-là, j'ai choisi de vous présenter la vidéo suivante qui s'intitule « Quelle différence entre fait et fake news ? ». Le nom de l'émission, c'est « TousFactChecker ». L'émetteur est « MocRue89 ». La chaîne de diffusion est « YouTube ». La première date de parution en ligne est le 25 avril 2017 et la durée est de 2 minutes 29 secondes. La vidéo aborde la problématique suivante, c'est-à-dire la difficulté à différencier le vrai du faux dans les médias. Elle aborde aussi un objet de controverse, c'est-à-dire la mésentente sur qui doit-on croire. Alors, on va visionner la vidéo et je vous reviens là-dessus dans quelques instants. Nous recevons souvent des questions de téléspectateurs ou d'internautes nous disant « Mais pourquoi avez-vous parlé de telle info et pas d'une autre ? » Par exemple, récemment au journal de 20 heures, nous avons décidé de ne pas évoquer les nouvelles accusations de François Fillon sur l'existence d'un cabinet noir réalisé. D'abord, car nous l'avions déjà évoqué quelques jours auparavant. Ensuite, car ces accusations étaient très précises et nous n'étions pas, à cet instant, en capacité de les vérifier, de les recouper. Enfin, se pose évidemment toujours la question de ne pas être les porte-voix d'une accusation qui pourrait parfois s'apparenter à une forme de propagande. Un fait, c'est une action, un événement qui a eu lieu et qui ne sort pas de nulle part. On connaît sa source, contrairement à la rumeur, le fait est vérifiable. La rumeur est un bruit qui court sans qu'on puisse prouver sa véracité. La diffamation est une fausse accusation qui porte atteinte à la réputation d'une personne. Un plagiat s'est copié sans citer sa source en prétendant être l'auteur du contenu. Un fake news, c'est une fausse nouvelle, une rumeur qui se répand sur les réseaux sociaux. Reporter des faits, c'est les vérifier, c'est les recouper, les sélectionner selon leur pertinence, les hiérarchiser et leur donner du sens. Il faut savoir se montrer critique par rapport à l'info, bien sûr, et surtout prendre du recul. Il faut savoir les mettre en forme, ces informations, en citant ces sources, sans déformer les propos. Enfin, nous devons savoir reconnaître nos erreurs, quand il y en a, et bien sûr les corriger. Pour vérifier un fait, je dois avoir trois sources différentes qui me confirment l'événement. Je dois être sûr que les médias que je consulte sont fiables. Par exemple, en cas d'erreur, produisent-ils des correctifs ? Et est-ce que je sais par qui ils sont financés ? Pour me faire une idée la plus exhaustive possible, et la plus impartiale, je consulte des médias de différents bords. Attention à la publicité, à la communication, qui peuvent prendre l'aspect de reportage. Enfin, je garde à l'esprit que les réseaux sociaux ne sont pas des rédactions, ce ne sont que des diffuseurs. Quand je reçois une info sur une plateforme, je vérifie qui l'a produite, avant de la partager. En clair, notre rôle de journaliste, c'est de donner la parole à chaque partie impliquée, les traiter équitablement et surtout avec impartialité. Nous devons marquer de façon claire et visuelle ce qui est factuel et ce qui relève d'une opinion. Je vais maintenant vous résumer la vidéo qu'on vient de visionner. Elle contient quatre aspects. Le premier étant le choix d'une nouvelle. On explique qu'il y a plusieurs motifs qui poussent à choisir une nouvelle plutôt qu'une autre. Par exemple, si une nouvelle n'est pas vérifiable et si le sujet a déjà été abordé. L'autre aspect, c'est quelques définitions qu'on nous présente, c'est-à-dire la différence entre un fait, une rumeur, la diffamation, le plagiat et une fake news. Troisième aspect, la vérification des sources. On explique un peu comment faire pour procéder à la vérification de nos sources. C'est-à-dire qu'il faut en avoir plusieurs d'abord. Il faut aussi s'assurer que les médias qui présentent les informations sont fiables. Et aussi, se méfier des réseaux sociaux qui ne sont pas des producteurs de contenus, mais plutôt des diffuseurs. Le quatrième et dernier aspect, c'est la façon de rapporter les faits. À la fin, on dit qu'il faut donner la parole à chaque partie équitablement et que c'est important de différencier le fait de l'opinion. Finalement, l'enjeu discuté dans cette vidéo, c'est vraiment d'aider les gens à différencier le fait, pas le fait, le vrai du faux, pardon, dans les médias. Pour ce qui est du point de vue des personnes qui parlent dans la vidéo, eh bien, le point de vue est plutôt objectif. En effet, le journaliste Juliane Bugier s'adresse aux gens de façon plutôt objective parce qu'il présente surtout des faits. Par exemple, il dit que le rôle du journaliste est de donner la parole et les traiter équitablement. Aussi, son but est de nous informer sur le travail des médias d'information. Donc, on voit que c'est un peu plus, en fait, c'est pas un peu plus, c'est surtout objectif. Il y a un peu de subjectivité quand même dans ses propos parce qu'il emploie à quelques reprises des pronoms et des déterminants à la première personne. Comme dans la phrase suivante, nous avons décidé de ne pas, ou notre rôle de journaliste est. Bon, et aussi, il emploie un auxiliaire de modalité. Il faut savoir se montrer critique. La voix aussi, qui parle dans la vidéo et qui décrit ou qui définit certains mots, elle aussi est assez objective parce qu'elle présente surtout des faits. Par exemple, la rumeur est un bruit qui court sans qu'on puisse confirmer sa véracité. Elle aussi, la voix emploie à l'occasion un pronom de première personne comme « je dois avoir trois sources ». Mais, reste que, grosso modo, dans cette vidéo, les intervenants sont surtout objectifs. J'en suis maintenant rendu à mon interprétation et le passage que j'ai choisi d'interpréter est le suivant. Nous devons marquer de façon claire et visuelle ce qui est factuel et ce qui relève de l'opinion. Ça, c'est une phrase de Juliane Bugier, le journaliste. Pourquoi, à mon avis, Juliane Bugier ressent le besoin de préciser cette information? C'est parce que je crois qu'il a un désir de montrer au public, en général, que les journalistes sont assez professionnels. Parce que souvent, les gens vont accuser les médias d'être de mauvaise foi, par exemple. Et d'ailleurs, dans la vidéo, au début, il commence à parler en disant que des gens lui demandent à l'occasion pourquoi tel sujet et pas tel autre a été abordé lors du bulletin de nouvelles. Déjà, ça sous-entend que les journalistes ont de mauvaise foi à l'égard de certains sujets. Il faut dire aussi que, sur les réseaux sociaux de nos jours, il y a plein de fausses nouvelles qui servent des intérêts divers, qui sont souvent même en contradiction avec les médias d'information traditionnels. D'où l'importance, à mon avis, de pouvoir reconnaître les faits. Donc, à mon avis, si Juliane Bugier a dit que c'est important que les journalistes soient professionnels, c'est vraiment pour établir un lien de confiance avec les spectateurs. Alors, voilà qui était pour mon interprétation. Maintenant, je vais réagir à un passage de la vidéo, après quoi on va amorcer la partie débat. Le passage qui me fait réagir, c'est lorsqu'on définit le mot diffamation. Personnellement, je trouve que des accusations sur les réseaux sociaux qui portent atteinte à la réputation, c'est franchement inquiétant. D'ailleurs, ce qu'on apprend dans la vidéo, c'est qu'il y a beaucoup de façons d'être mal informés. Par exemple, on a vu la rumeur, les fake news. Souvent, ces fausses informations vont servir à attaquer certaines personnes, mais aussi des gouvernements, des artistes, certaines organisations. Il n'est pas rare de voir que des réputations vont être entachées à la suite de ces accusations-là, et parfois même, ça peut périser des vies. D'ailleurs, qui est-ce qui a jamais entendu ou lu des commentaires déplacés sur les réseaux sociaux comme Facebook, par exemple? En tout cas, pour ma part, la recherche de la vérité, c'est une valeur importante parce que c'est ça qui sert à orienter nos opinions et nos décisions dans la vie. Bon, alors maintenant, on est rendu à la section débat de mon exposé orale. Je vais commencer par vous dire mon opinion sur le sujet, puis ensuite, on va en débattre ensemble. Donc, mon opinion, moi, par rapport à la question des fake news, je crois qu'on devrait vraiment intégrer un cours, autant au secteur jeune, au secondaire, qu'au cours aux adultes. On devrait intégrer un cours d'au moins 25 heures sur comment différencier le vrai du faux dans tous les médias qu'on consulte chaque jour. Puis ce cours-là, à mon avis, devrait être obligatoire pour obtenir notre DRS. Bon, êtes-vous d'accord avec moi? Bien, plus ou moins d'accord pour un cours. Peut-être, tu sais, recevoir une leçon, là, mais un cours complet, 25 heures, c'est quasiment une semaine. Oui, effectivement, mais c'est sûr que si on pense, tu sais, toi, un exemple. Toi, par exemple, là, combien de temps tu fais de la poésie chaque jour? Bien, je n'en sais pas. Tu pourrais estimer ça à zéro minute. Oui. En moyenne. Bon, puis combien de temps tu vas aller te promener sur Facebook, YouTube, puis que tu vas en discuter après ça avec tes proches? Combien de temps, une estimation en termes d'une minute ou d'heure? Bien, pour y aller peut-être 2-3 heures, en discuter pas tout le temps, mais commenter des choses au moins 2-3 heures. Bon, alors, je te pose la question parce qu'il n'y a rien à l'école qui, présentement, qui te forme à démêler le vrai du faux sur les médias sociaux, et pourtant, tu passes plusieurs heures par jour là-dessus, alors qu'il y a un cours de 25 heures sur la poésie qui est obligatoire pour obtenir ton D.E.S. Je ne dis pas ça pour discréditer l'importance d'un cours de poésie, mais je dis ça parce que je trouve ça important qu'on ajoute au moins la dimension information et différencie le vrai du faux dans un cours au secondaire ou aux adultes. Bon, j'ai gagné des arguments, puis ensuite on s'en reparle. Première raison pour laquelle je trouve que ce cours-là devrait être obligatoire, c'est parce que ça peut affecter la santé physique et psychologique d'être soumis tout le temps à des fausses nouvelles comme celle-là. D'ailleurs, ceux qui les font, les fausses nouvelles, ils le savent, eux autres, leur but, c'est de jouer sur la peur des gens pour qu'on les croit. D'ailleurs, une étude du Massachusetts Institute of Technology, publiée dans la revue Science en 2018, dit que les fausses nouvelles parviendraient à se répandre plus largement en exploitant des émotions fortes comme la peur et le dégoût. Donc, moi, mon point, c'est que les gens qui en publient des fausses nouvelles le savent et c'est pour ça qu'ils jouent là-dessus. Aussi, l'Université de Sherbrooke a publié une étude disant que croire à diverses fausses nouvelles et théories du complot pourrait accentuer aussi le facteur de stress. Donc ça, c'est pour l'aspect santé psychologique qui est affecté par toutes ces fausses nouvelles-là qu'on peut croire sur Internet. Et aussi même, il y a l'impact physique parce que pendant la pandémie, si on se souvient bien, il y avait des fausses nouvelles qui étaient propagées par rapport au 5G, au fameux 5G qui étaient vaccinés, qui étaient injectés avec le vaccin contre la COVID-19. Bon, bien ça, il y a beaucoup de gens qui ont cru à ça, qui ne sont pas les soins vaccinés et qui sont tombés gravement malades. Donc, ça a même affecté la santé physique de certaines personnes. Mon autre point, c'est que croire en toutes ces fausses nouvelles-là peut déstabiliser les institutions démocratiques et même l'ordre social. Il y a tellement d'informations qu'on est tellement bombardé de pleines informations qu'on peut perdre même la confiance en nos institutions, nos gouvernements par exemple. D'ailleurs, selon un rapport de service canadien du renseignement, ce qu'on appelle aussi le SCRS, les mensonges et les distorsions menacent l'intégrité du discours public, des débats et de la démocratie. Et même, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'une spécialiste, Claire Wardel, qui est une sommité mondiale sur la désinformation, dans un rapport commandé par le Conseil de l'Europe, a dit que les fausses nouvelles exacerbent, ou ça veut dire grossissent, les divisions socio-culturelles en jouant sur les tensions nationalistes, ethniques, raciales et religieuses. Donc, c'est pour ça que parfois même qu'on dit que des gouvernements vont jouer sur la désinformation pour déstabiliser d'autres gouvernements. La désinformation, c'est souvent même l'art de la guerre. Donc, une fois que je t'ai dit ça, est-ce que ton idée change un petit peu? Oui, mais là, justement, tu parles de la guerre et de la politique. Peut-être, au lieu de faire un cours là-dessus, ça pourrait être intégré à des cours qui existent déjà, comme peut-être le monde contemporain justement, où on parle des conflits entre les pays. Oui, pourquoi pas, ça pourrait faire une partie d'un cours qui existe déjà, un cours dont l'investissement serait obligatoire pour l'optation du DES. Tu pourrais concéder peut-être à ce niveau-là peut-être. Parsemé un petit peu dans les différents cours, peut-être en français, en éthique. Oui, ça pourrait être une option. Je ne sais pas si tu vois un peu de quoi je parle quand je parle de désinformation sur les médias sociaux. J'en ai trouvé un exemple que je trouve intéressant, c'est que je suis tombé sur une vidéo dernièrement, une vidéo qui m'a un peu déstabilisé, qui m'a fait un peu peur au premier rapport. Une vidéo qui parle des villes 15 minutes. Et c'est un concept qui me chamboule un petit peu. Alors, je te fais écouter le début de la vidéo, puis ensuite on s'en parle. Bon, je sais sûrement qu'ils veulent nous confiner, j'ai les quelques minutes citées. Si tu es peut-être de 15 minutes, tu vas devoir vivre dans une portion de ta ville, puis tu ne vas pas pouvoir sortir à plus que 15 minutes. Voilà. Donc, cette fille-là a l'air vraiment terrorisée, puis offusquée de ce que les gouvernements s'apprêteraient à faire. Bon, au premier rapport, on peut croire ce qu'elle dit sur parole, mais premièrement, on ne la connaît pas cette fille-là. Deuxièmement, on ne sait pas où est-ce qu'elle prend ses informations, mais par la suite dans la vidéo, il y a un monsieur, je ne reconnais pas plus, j'avoue, mais qui vient expliquer ce que c'est le concept de ville 15 minutes pourrait. Et moi, j'ai beaucoup lu là-dessus, et puis j'ai compris c'était quoi le concept de ville 15 minutes. Puis, je vous le fais écouter, et puis vous allez voir qu'il n'y a rien de dangereux dans ce concept-là. La 50-minute city, la ville de 15 minutes, tu vas devoir vivre dans une portion de ta ville, puis tu ne vas pas pouvoir sortir à plus que 15 minutes. La 50-minute city, la ville de 15 minutes, ce n'est pas un concept de confinement. Ce n'est pas non plus un concept qui cherche à limiter le droit de déplacement ou quoi que ce soit d'ordre de nos libertés. La ville à 15 minutes, c'est un concept de développement européen qui ne pourrait pas être plus banal. L'idée, c'est de développer les villes de façon à ce qu'on puisse faire tout ce qu'on a besoin de faire en 15 minutes à pied ou à vélo. C'est juste ça. C'est de développer les villes pour ne pas qu'on ait constamment besoin d'être en autos pour se rendre partout où on peut aller. En pratique, si vous êtes capable de travailler, étudier, faire votre épicerie, aller chercher des soins médicaux, puis vous amuser un peu tout en dedans de 15 minutes à pied d'où vous vivez, vous vivez déjà dans une ville à 15 minutes. C'est déjà le cas pour des milliers de personnes, mais pour beaucoup de gens qui vivent comme ça, c'est une façon super agréable de vivre. En tout cas, comparativement à passer des heures en auto dans le trafic tous les jours. L'idée de la ville à 15 minutes, c'est de permettre au maximum de personnes de faire ça s'ils veulent. Ça veut dire qu'au lieu de faire des banlieues qui ne finissent plus, qui sont connectés par une autoroute à un centre-ville où tout le monde travaille, on essaie de diversifier le développement européen. C'est tout, c'est juste ça. Il n'y a pas de question d'empêcher qui que ce soit d'aller plus loin que 15 minutes à pied s'ils veulent, c'est juste faire en sorte qu'ils ne sont pas obligés de le faire tous les jours pour tous leurs besoins. Alors, j'ai vu beaucoup de vidéos qui sonnent l'alarme sur le concept de la ville à 15 minutes. Je ne sais pas d'où viennent les choses qu'ils décrivent, mais ce n'est certainement pas ça l'idée d'une ville à 15 minutes. Je ne me suis pas seulement fier à ce que monsieur disait ici, à ce que monsieur expliquait. J'ai aussi fait des recherches et effectivement, c'est en plein ça, une ville à 15 minutes, il n'y a rien de stressant ou d'apeurant là-dedans. C'est vraiment un concept pour rendre les gens plus heureux au quotidien, tout simplement. Donc, le fameux cours que je proposerais, ou la fameuse portion de cours que je proposerais, viserait à pouvoir mieux démêler le vrai et le faux et être plus outillé pour savoir ce qu'on doit croire et ce qu'on ne doit pas croire finalement. Est-ce que ça te convainc un petit peu plus? Oui, on a déjà assez. Je suis conscient que tu ne veux pas qu'on en fasse un plat et qu'on en parle indéfiniment, sauf que, je vais te donner un exemple, que toi, par exemple, si tu fais un travail de recherche et que tu as une mauvaise note ou que tu as même un échec parce que tes sources n'étaient pas bonnes et les informations que tu as présentées à ton enseignant ne sont pas vraies, bien, bien le temps que tu vas perdre à reprendre ton travail, te documenter à nouveau, bien c'est du temps qui aurait été investi ailleurs finalement, qui aurait pu être mieux investi finalement je trouve. Donc l'argument là, ça prend trop de temps. Moi je pense que ce serait un bon investissement d'apprendre tôt dans notre vie comment différencier le vrai et le faux et puis même ça pourrait, ça pourrait même limiter les discussions qui sont futiles finalement parce qu'ils n'ont pas raison d'être souvent. Voilà. Donc, si ça fait le taux de la question, si je n'ai pas d'autres questions, pas d'autres commentaires, bien, je terminerai mon expose orale là-dessus. Donc, je veux juste rappeler que moi, pour moi, dans la vie, c'est une priorité de bien informer les gens à savoir comment on devrait gérer tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, différencier le vrai et le faux. Pour moi, ça reste une priorité et c'est pour ça qu'à l'école, je pense qu'on devrait être formé adéquatement là-dessus. Merci.